Donc, Élodie, qui est étudiante à la maîtrise en études littéraires à l'Université Laval sous la direction de René Audet, elle est membre du, je vais essayer de l'avoir du premier coup cette fois-ci, Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, donc le CRILQ, et s'est impliquée dans l'organisation de plusieurs activités, comme les rendez-vous de la recherche émergente en 2018. Son projet de recherche, les orientations esthétiques des éditions Alto, donc on voit la continuité ici entre les deux communications, esquisse d'un projet éditorial à partir du paratexte et du catalogue des œuvres. Ce projet, donc, est financé par le CRSH. Donc, le titre de la communication, les voix multiples de la promotion du livre, « Stratégie rhétorique des blurbs », je ne vais pas le dire comme il faut, chez Alto. On vous écoute. Merci. Alors, si on s'attarde au processus de promotion du livre, on remarque des réseaux d'échange qui s'installent entre les instances culturelles, mais plus encore qui s'impriment au livre. Dans l'élaboration même du paratexte, on peut y voir des manipulations de l'information, des jeux de détournement, des emprunts. Le « Prière d'insérer » cristallise depuis déjà un bon moment cette relation entre la presse et l'édition. Au cours du processus de mise en marché du livre, l'éditeur élabore un texte, le « Prière d'insérer », qui est à la fois descriptif et argumentatif, de sorte de faire la promotion d'un livre récent auprès des critiques et des journalistes. De part et d'autre, éditeurs et journalistes tirent profit de cette pratique qui, comme le dit Gérard Genette, fournit au journal une information toute rédigée et à l'éditeur une réclame par définition conforme à ses voeux. De façon complémentaire, mais dans un rapport inverse, le « blurb », toujours selon Genette, est une citation élogieuse empruntée à la critique, consiste à extraire les phrases choc des articles pour les figer sur la couverture d'un livre. La matière journalistique est détournée de son média premier pour investir d'autres lieux. Elle est ensuite mise au service, bien souvent mercantile, de l'œuvre littéraire. Gérard Genette soutient que le blurb est, aux États-Unis, tout à fait rituel et, pour ainsi dire, automatique, ce qui lui ôte beaucoup de sa force. Dans son ouvrage Seuil, il ne propose aucune piste d'analyse pouvant démontrer le rôle effectif du blurb dans l'économie paratextuelle et discursive du livre. Le blurb, terme issu de l'argot américain, et attribué à Gullet Burgess, comique américaine du début du 20e siècle, serait, toujours selon Genette, un équivalent de notre blabla ou baratin en français. Donc, le recours à ce baratin, qui peut sembler s'ajouter à la masse de discours médiatiques, n'est pas anodin et son étude permet d'identifier des stratégies rhétoriques précises déployées dans tout le processus de promotion du livre. Antoine Tanguay, directeur littéraire de la maison d'édition Alto depuis sa fondation en 2005, semble accorder une attention toute particulière à ce qu'il nomme sur son site web les échos de la presse. En constatant l'ampleur de l'utilisation du blurb chez Alto, on dénombre plusieurs citations sur les couvertures des romans traduits, sur celles des œuvres originales rééditées en format poche, de même qu'une dizaine de blurbs pour chacune des œuvres présentées sur le site web de la maison. Il m'est apparu alors important de me pencher sur la teneur et les fonctions de ce discours. Si le blurb est enfin une voie empruntée aux critiques et figures d'autorité, comment comprendre la mise en commun de ces voies diverses dans la promotion éditoriale? Peut-on affirmer que le blurb répond aux mêmes objectifs que d'autres éléments du paratexte, comme le résumé en quatrième de couverture, l'argumentaire du prière d'insérer ou la notice biographique de l'auteur, par exemple? S'il est difficile de mesurer précisément les effets pragmatiques du blurb, l'étude de sa structure et des éléments linguistiques qui le composent nous renseigneraient non seulement sur les œuvres mêmes d'Alto, mais aussi viendra éclairer de l'extérieur certains traits du projet éditorial de la maison. Je propose d'analyser les stratégies rhétoriques inhérentes au choix même des sources citées, suivant l'idée d'une orchestration de voix multiples et de saisir les caractéristiques du blurb à la lumière des modes d'écriture de la description et de l'argumentation propre aux discours paratextuels. Tout d'abord, il faut comprendre la dynamique du blurb comme point de rencontre entre des voix multiples. S'il est un discours signé par un tiers, il est néanmoins cautionné par l'éditeur. En ce sens, il se distingue des autres éléments paratextuels, puisqu'il s'agit d'un discours extérieur, formulé dans un autre contexte que celui de la fabrication du livre, et qui ne vise pas tout à fait les mêmes intérêts que ceux de l'auteur et de l'éditeur. La critique de livres de prime abord n'est pas écrite dans le but de s'inscrire dans le paratexte. Alors comment peut-on arriver à considérer l'extrait de critique comme une parole éditoriale? On pourrait dire en fait qu'il y a délégation de la responsabilité éditoriale. Or, l'éditeur contrôle cette parole, manipule l'information, tronque le texte, sélectionne les extraits précis qui lui semblent les plus à même de décrire son catalogue. Dans le cas des éditions Alto, ce sont la majorité des œuvres traduites qui arborent sur leur couverture une citation provenant de médias réputés. Avant même que ces œuvres se retrouvent sous le logo d'Alto, elles ont fait l'objet d'un discours critique suivant l'apparution en langue originale. L'éditeur a ainsi à sa disposition un certain nombre d'articles qui ne lui restent plus qu'à traduire avant l'impression du roman. Une place de choix est réservée à ses extraits, juste au-dessus du prière d'insérer. Une citation du Los Angeles Times est placée bien haut sur la quatrième de couverture du roman « Les frères sisters », par exemple. Le roman « Le cafard » de Raoui Hage est précédé de deux citations, l'une tirée du Globe and Mail, l'autre provenant du London Free Press. La mention de « source réputée » attire l'œil du lecteur, peut-on supposer. Comme le mentionne Wiza Guevallor dans son article « Advertising Books, a linguistic analysis of blurbs », la force argumentative du blurb réside dans le choix des périodiques de renom qui font alors figure d'autorité plutôt que dans le propos même qui est rapporté. Si dans les exemples précédents, la légitimité de la source provient davantage du média lui-même, en effet, aucun critique n'est précisément nommé, il arrive que des citations de personnalités publiques ou littéraires reconnues soient mises de l'avant. Sur la couverture du roman « Troupe 52 » de Nick Cotter, on retrouve deux citations, l'une attribuée à Stephen King et l'autre à Brett Easton Ellis. Ces deux extraits sont particulièrement significatifs dans la mesure où l'on peut voir des liens de parenté évidents entre le genre de l'horreur de Cotter et celui des romans de King et d'Ellis. On peut ainsi dire que la première stratégie rhétorique derrière le recours au blurb serait une certaine recherche de légitimité ou de crédibilité. On veut attester du succès, mais aussi de la qualité littéraire de l'œuvre en ayant recours à des citations d'auteurs reconnues ou encore à une figure d'autorité représentée parfois par la source médiatique. Sur le site Web des éditions Alto, on remarque une stratégie un peu différente qui tendrait non pas seulement vers la recherche de légitimité, mais qui consisterait plutôt en un travail de repérage exhaustif. J'ai analysé une trentaine de fiches Web d'œuvres du catalogue, tant des traductions que des œuvres originales, du début à aujourd'hui, ce qui m'a permis de constater une diversité de sources. Aux côtés des grands journaux et périodiques, des médias moins reconnus comme les journaux étudiants et les blogs littéraires sont même convoqués. Selon Karine Vachon, qui dans son mémoire de maîtrise s'est intéressée aux stratégies promotionnelles des sites Web et médias sociaux des nouvelles maisons d'édition québécoises, cet intérêt pour un répertoire d'extraits variés soulignerait le projet éditorial d'Alto d'aspirer à un vaste lectorat. Je cite, La revue de presse semble d'ailleurs finement réalisée car Alto a cité de grands quotidiens comme des médias étudiants. Qui plus est, l'éditeur n'a pas boudé les médias positionnés dans le champ de grandes diffusions. On trouve des extraits des magazines la semaine ou sept jours et du quotidien le journal de Montréal. L'éditeur d'Alto n'effectue pas de profilage élitiste des médias, ce qui laisse croire qu'il vise un vaste lectorat et qu'en contrepartie, ses œuvres sont dignes de stimuler l'intérêt de différents types de lecteurs. Fin de la citation. La démarche de l'éditeur semble ici évidente. Il s'agit de mettre en lumière les qualités des textes afin de susciter l'intérêt de nouveaux lecteurs. Cependant, l'importance accordée à d'autres sources, comme les blogs littéraires par exemple, montre bien que l'utilisation du blurb chez Alto se situe quelque part entre une recherche de légitimité et un travail d'exhaustivité. Si les critiques des œuvres ne sont évidemment pas rédigées par l'éditeur, il n'en demeure pas moins que celui-ci détient une forme de contrôle sur ses discours. Ainsi, le texte médiatique subit des distorsions importantes avant de se retrouver sur le site Web ou la couverture du livre. Comme le souligne Louisa Guevallor, le blurb demeure le fragment d'un texte plus long. Il est un extrait privé de son contexte, certes parlant par les mots retenus, mais qui peut faire l'objet d'une certaine forme de détournement. En effet, on ne retient que l'éloge qui survient ponctuellement dans un article qui pourrait être, dans son ensemble, moins positif que ce que l'extrait choisi laisse entendre. Alors, nous pouvons nous demander comment un discours si assuré, fragmenté, peut être aussi significatif que d'autres éléments du paratexte. Pour répondre à la question, il faut revenir aux visées du blurb et le mettre en parallèle avec les modes d'écriture généralement à l'œuvre dans le paratexte. Philippe Lane, dans son article « Seuil éditoriaux » souligne que, et je cite, « Le paratexte se compose d'un ensemble hétérogène de pratiques et de discours qui réunit cependant une visée commune, celle qui consiste à la fois à informer et convaincre, acerter et argumenter. » Fin de la citation. Comment cette tension entre les modes d'écriture de la description et de l'argumentation s'articule-t-elle au sein du blurb? De quelle façon peut-on dire que le blurb complète les autres éléments du paratextuel? En déplaçant mon intérêt vers les caractéristiques structurantes du blurb, j'ai tenté de saisir les visées communicationnelles de cette citation empruntée. Toujours en m'appuyant sur les travaux de Louisa Guevallor, j'ai pu identifier des récurrences en ce qui a trait à la rhétorique et à la structure des extraits choisis. Si la citation retenue sert avant tout à décrire l'œuvre, certains éléments de l'intrigue sont décrits positivement, on dénote plusieurs adjectifs mélioratifs, on remarque la plupart du temps une interpellation directe du lecteur. Afin de mieux convaincre l'acheteur potentiel, il s'agit pour l'éditeur de privilégier des extraits qui insistent sur les sensations que le livre suscite. Le vocabulaire employé renvoie directement à la sensualité de la lecture. Dans ses travaux, Guevallor souligne que les bienfaits du livre sont précisément pointés et que le lecteur est explicitement sollicité. Ainsi, à titre d'exemple, un bleu tiré de la fiche web du roman Les carnets de Douglas de Christine Eddy où on mentionne qu'un premier roman emprunt de tendresse et de poésie dont on a peine à s'extraire tant la richesse de cet univers sait nous habiter. De façon complémentaire au bleu qui renvoie à la corporalité du lecteur, certains extraits apostrophent directement le récepteur par la présence du pronom à la deuxième personne ou du mode de l'impératif. La lecture du livre apparaît alors comme une nécessité. Cet exemple est tiré à propos du roman Nikolovski de Nicolas Dikner. Si le monde vous intéresse, engagez-vous immédiatement dans la lecture de ce roman fantasmagorique, vivant et fascinant. L'adresse à la deuxième personne permet d'impliquer davantage le lecteur potentiel tandis que les phrases à l'infinitif ou à l'impératif ont pour effet d'inciter fortement à la lecture. À plusieurs reprises, on retrouve les formules « à lire absolument, il faut lire, à lire tout à faire cessante ». Nous pouvons dès lors remarquer que le mode de l'argumentation fait parfois place à celui de la prescription. Il ne s'agit plus de suggérer le roman mais bien de commander la lecture. Or, la prescription ne provient pas directement de l'éditeur. Il ne semble pas imposer ses choix de lecture. En effet, l'éditeur délègue en partie ce travail de persuasion aux journalistes et aux critiques cités. Comme le soutient Karine Vachon dans son mémoire, ses choix éditoriaux s'inscrivent dans une démarche visant la promotion de la maison d'édition. Je cite, « Relayer cette information constitue une habile stratégie pour promouvoir la production de la maison tout en permettant à l'éditeur de ne pas être le seul prescripteur sur son site web. » Fin de la citation. Le bleuble, parce qu'il décrit l'œuvre entre autres à l'aide d'une rhétorique de la surenchère, en même temps qu'il cherche à interpeller le lecteur, semble ainsi répondre aux visées de descriptions et d'argumentations qui sous-tendent d'autres éléments paratextuels tels que le « prière d'insérer » et le texte de quatrième de couverture. En revanche, dans certains cas, on pourrait dire que le bleuble dépasse les autres éléments paratextuels lorsqu'il est parfois l'expression d'un parti pré-littéraire évident de la part du critique. Le prochain exemple est tiré du roman « Maleficium » de Martine Desjardins. Je cite, « Cette œuvre somptueuse et onirique aux enivrants parfums de safran, hantée par les réminiscences d'auteurs qu'on croyait n'appartenir qu'au passé, nous offre l'antidote parfait contre ces récits platement autobiographiques qui ne s'élèvent jamais au-dessus du niveau des pâquerettes et qui pourtant passent pour des summums de la création contemporaine. » Fin de la citation. Dans cet exemple, le rejet des récits autobiographiques n'est pas formulé par l'éditeur, mais ce dernier autorise tout de même qu'un tel discours soit tenu à propos du roman « Maleficium ». Du fait que l'éditeur choisisse d'accoler cette citation à l'œuvre au moment de l'apparution en format poche, laisse entendre une sorte d'acquiescement par rapport à la critique. Outre le sensationnalisme de cette citation, on voit bien que le bleuble ne sert non seulement à prescrire la lecture, mais bien à esquisser des bribes d'un manifeste littéraire qui illustrerait le programme éditorial de la maison. En effet, le discours paratextuel ne sert pas qu'à présenter l'œuvre qui l'accompagne, il peut aussi participer à la caractérisation du projet éditorial de la maison d'édition. Comme le souligne Alberto Cadioli, le paratexte éditorial est, et je cite, « justement le lieu où les éléments du texte que l'éditeur veut mettre en valeur sont offerts publiquement. » Fin de la citation. Il apparaît ici nécessaire de comparer le bleuble à différents discours éditoriaux afin de saisir la cohérence qui se dessine à travers l'ensemble du paratexte éditorial. Il faut toutefois rappeler que le paratexte est constitué d'une diversité de discours au sein desquels les opérations éditoriales paraissent parfois difficiles à distinguer les unes des autres. Par exemple, nous ne pouvons que supposer un certain ensemble de critères qui guideraient la sélection des citations effectuées par l'éditeur. L'analyse plus précise des discours paratextuels produits sur la responsabilité de l'éditeur nous permet néanmoins de dégager certaines caractéristiques qui contribueraient à établir l'identité d'Alto et à cibler certains traits poétiques ou stylistiques participant de la cohérence interne du catalogue. Si nous nous attardons à des articles qui ont pour sujet premier la maison d'édition Alto et sa mission, nous y décelons quelques-unes de ces grandes lignes éditoriales. Dans un entretien réalisé en marge du dixième anniversaire d'Alto, Antoine Tanguay réitère les singularités auxquelles il prête une attention particulière. Je cite, « Ce que je recherche, c'est la remise en question des limites des genres, des façons de raconter et d'imaginer. » Fin de la citation. Nous pouvons observer des échos concluants entre cette affirmation, la section « À propos » du site Web et les informations contenues dans les blurbs. Cette convergence montre bien que tous les éléments paratextuels, aussi différents soient-ils, contribuent à construire la cohérence des discours donnant à lire le catalogue. En procédant à une lecture attentive mais générale des blurbs mobilisés par Alto, nous remarquons que s'ils dessinent une insistance nette pour le genre, la structure du roman et le souffle poétique de l'écriture. Ces traits apparaissent d'une fiche Web à l'autre, du début du catalogue aux plus récentes parutions. Dans le cas où une abondance d'extraits présente les œuvres, plus d'une quinzaine de citations pour chacun des exemples que j'évoquerai à l'instant, les critiques reconduisent ces angularités de telle manière que des effets de répétition et d'accumulation s'imposent. Par exemple, le tiers des blurbs du roman Les frères sisters souligne les distorsions génériques du western littéraire. Près de la moitié des extraits que l'on retrouve sur la fiche Web de Station Eleven font état du renouveau du genre science-fictionnel et du caractère novateur de ce roman post-apocalyptique. Ainsi, un intérêt est porté au mélange des genres mais également à l'efficacité de l'écriture et au ressort narratif. 13 citations sur les 23 recensées sur la fiche de l'orangeret décrivent la force et la sobriété de l'écriture poétique du roman. En mettant en parallèle les propos tenus dans les citations de critiques et ceux formulés par l'éditeur dans l'espace public, nous pouvons constater que les caractéristiques que ce dernier souhaite mettre de l'avant sont réaffirmées dans les blurbs. La répétition de ces éléments singuliers qui ont trait à la poétique des œuvres participe à la reconnaissance de la signature d'Alto. Ainsi, le blurb et d'autres éléments paratextuels ne concernent pas simplement la réception d'une œuvre prise isolément mais permettent entre autres de cerner un projet éditorial dans sa globalité. Enfin, l'étude du blurb que j'ai amorcée montre que cet élément paratextuel soutient tant la quête de légitimité de l'éditeur que la caractérisation du projet éditorial de la maison. L'approbation formulée dans les articles de critiques et de journalistes reconnus est particulièrement utile afin de poser la crédibilité de la maison et surtout d'affirmer l'intérêt qu'il y a à lire ses œuvres. Les échos positifs tirés de déclarations de personnalités littéraires au public réputés contribuent à la reconnaissance de l'œuvre. Par ailleurs, les extraits choisis présentent succinctement les grandes lignes de l'histoire et s'attachent surtout à l'écriture et au style. En ce sens, le bleuble répond comme les autres éléments paratextuels aux visées de descriptions et d'évaluations associées au paratexte éditorial. À la lecture des bleuble, on peut remarquer certaines récurrences, notamment en ce qui a trait à la présence du lecteur. La citation apparaît comme un outil de persuasion et l'on peut y voir des stratégies rhétoriques qui ne sont pas sans rappeler les messages publicitaires. Or, le bleuble n'est pas uniquement un message incitatif. Il participe au discours d'escorte servant à mettre de l'avant les spécificités d'Alto et révèle quelques-unes de ses lignes éditoriales. On voit bien les interactions au sein même de la chaîne du livre, interactions ici entre l'éditeur comme promoteur et le critique en tant que vecteur de reconnaissance. L'éditeur s'accapare le pôle critique, bien plus souvent associé à la réception du livre, pour mieux réinvestir ses discours dans l'effort de diffusion et de promotion du livre. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, Elodie. Wow! Quel bel objet d'étude! Merci. J'ai peut-être une première question de précision pour commencer puis ensuite je laisserai la parole. J'étais curieuse, peut-être que vous l'avez dit puis ça m'a échappé, mais dans le corpus d'une trentaine d'œuvres que vous avez travaillées, est-ce que c'est donc exclusivement des critiques ou si, comme on a vu avec Stephen King il y a aussi dans le cas d'Alto des auteurs qui peuvent venir? Sur le site web c'est que ça se présente vraiment sur une liste puis comme je l'ai expliqué certaines œuvres ont une vingtaine d'extraits donc il faut être attentif à ce qui s'y trouve. Par exemple une citation de on avait Patrick Sénécal même qui est un peu noyé dans la masse de discours. Par exemple le cas des luminaires d'Eléonore Caton où on va avoir des citations tirées des communiqués des membres du jury du prix des gouverneurs généraux donc c'est comme une autre forme d'une autre figure d'autorité qui va être convoquée. Ce qui est intéressant aussi c'est que sur le site web par exemple les blogs littéraires on a ici des auteurs qu'on ne peut pas reconnaître parce que c'est des citations tirées de blogs écrits par des gens qui écrivent sous pseudonyme donc ce que j'ai j'en ai pas parlé pendant la présentation mais ce que j'ai remarqué c'est que ces extraits-là sont beaucoup plus longs que les autres comme s'ils venaient un peu pallier leur manque de crédibilité donc on va vraiment avoir comme un début d'analyse littéraire la citation va avoir plusieurs lignes tandis que par exemple sur la fiche de la chambre vierge de Martine Desjardins on a un « J'ai adoré » signé Pauline Marois qui en a dit ça à bazo.tv donc cette citation-là me fait beaucoup rire parce que j'ai adoré on n'est même pas capable d'identifier à quel roman cela s'attache tu sais je veux dire ça dit rien à part que bon ben c'est Pauline Marois qui a dit ça donc ça veut dire quelque chose donc vraiment comme deux poids deux mesures si on peut dire avec les blogs littéraires où on a vraiment un début d'analyse littéraire qui se dessine qui je pense peut-être pour pallier la crédibilité de la source c'est intéressant cette idée en tout cas on est encore dans le thème de la communauté qu'il y a des pourvoyeurs de légitimité qui sont en fait très éloignés de la sphère littéraire comme Pauline Marois mais peut-être qu'elle lit beaucoup est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a au Québec un effet d'accumulation des blurbs comme ce qu'on peut voir aux États-Unis où on voit il y a un effet d'inflation comme il y en a non seulement sur le dos mais sur les jaquettes à l'intérieur il s'agit non plus seulement d'avoir les signatures les plus prestigieuses mais d'en avoir le plus possible est-ce qu'il y a quelque chose du même ordre? C'est sûr que dans mes travaux je travaille exclusivement sur la maison d'édition Alto mais ce que j'ai principalement remarqué quelques autres maisons d'édition le marchand de feu l'a fait avec un cas qui restait marqué avec le cas Foglia avec la fiancée américaine parce qu'en fait la difficulté avec ça c'est de mesurer les effets que ça a est-ce que le lecteur est-ce qu'on a déjà acheté un livre parce que Stephen King nous le recommandait sur la jaquette du livre en tout cas pour ma part non mais ça serait difficile à mesurer l'impact réel sur la vente du livre au Québec on le voit sur les sites web sur quelques quelques oeuvres en fait le cas Foglia c'est que sur la fiancée américaine lors de la réimpression du roman on avait le bleu prenait une place très 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 importante sur la couverture de la fiancée américaine sur le et là c'était plus sur la quatrième de couverture c'était vraiment sur la C1 sur la première couverture et le nom de Pierre Foglia apparaissait en plus gros caractère que celui d'Éric Dupont donc ça avait fait un peu controverse et Pierre Foglia avait répondu à Mélanie Vincette en disant vraiment c'est une erreur d'édition c'est scandaleux et là on parle vraiment à la matérialité du texte donc cette idée de typographie qui s'y posait problème parce que ça portait à confusion on avait l'impression que c'était Foglia qui venait d'écrire un nouveau roman donc c'est un des cas qui sort un peu d'alto où on en a entendu parler dans l'espace public de cet impact-là du blurb mais sinon j'ai pas remarqué mais c'est vrai que peut-être que dans la littérature de genre ça se ressent plus je pense au cas de Michael Connelly qui est un producteur de blurb c'est comme un deuxième métier pour lui et effectivement ça semble être un élément de vente est-ce qu'il y a un commentaire de Connelly sur ce polar-là et donc peut-être que dans la littérature je dirais pas de niche mais au moins de genre ça s'explique peut-être parce que pour aller chercher de la crédibilité comme c'est des genres paralittéraires peut-être qu'on a ce sentiment ce besoin-là d'aller chercher une crédibilité ailleurs avec des en tout cas c'est peut-être l'impression que j'ai que c'est peut-être pour ça que les genres paralittéraires ont peut-être davantage recours au blurb pour aller chercher cette légitimité-là mais le cas le cas de Foglia est très intéressant parce que en fait c'est un hasard mais on a travaillé la semaine passée en classe le cas de deux premiers romans où les auteurs disaient c'est vraiment grâce à la critique de Foglia que mon livre s'est lancé c'était La petite et le vieux et voyons Sophie bienvenue et au pire on se mariera elle dit même que ça a été terrible parce qu'après avoir eu cette critique positive de Foglia elle était paralysée puis capable d'écrire mais ce serait intéressant de voir dans la chronologie quand est-ce qu'arrive cette erreur éditoriale où le commentaire de Foglia et le nom de Foglia est plus gros pour voir si c'est pas une stratégie de marketing un peu mal placée il y avait une question de Karine je vous écoutais puis j'avais l'impression que ça servait plus la maison d'édition que les bouquins en fin de compte c'est peut-être une impression mais en même temps ça fait un lien avec Maxime je crois la présentation de Maxime qui avait l'air de dire que et c'est vrai que c'est un phénomène qu'on observe aussi en librairie c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de clients qui viennent parce qu'ils en ont entendu parler dans une critique ils vont beaucoup se fier aux commentaires aux recommandations des libraires donc évidemment chez nous c'est spécialisé c'est un peu particulier sauf que je vous écoutais puis je disais oui mais est-ce que ça sert alto ou finalement ça sert les oeuvres évidemment vous venez de dire c'est un peu difficile à mesurer mais enfin c'est une vraie question je me pose oui c'est difficile à qui ça sert est-ce que ça sert aussi on pourrait se poser la question est-ce que ça sert le lecteur d'avoir une recommandation qui en fait qu'est-ce qu'il dit c'est un goût personnel c'est un donc le problème est multiple je pense là-dedans est-ce que comme on le dit ça paralyse les auteurs après avoir une bonne critique mais c'est ça est-ce que ça sert le lecteur d'avoir ce discours médiatique qui s'imprime au livre il y a déjà la couverture il y a déjà le résumé est-ce que ça ça crée une accumulation de discours ça aussi peut-être que l'épuration est par moments plus plus judicieuse que parce que dans le cas par exemple d'un jardin de papier c'est un exemple qui me vient en tête de publier chez Alto la quatrième de couverture elle est saturée on a deux blurbs on a le résumé de couverture et on a un extrait de préface signé d'Alberto Mangel donc la couverture elle est vraiment que du texte du début à la fin donc ça aussi ça pose une autre réflexion sur la masse de discours qui est là autour du livre en fait d'autres questions oui ma question elle est un peu dans le même sens que celle d'Anthony mais je me demandais aussi s'il y avait une différence entre la rhétorique du blurb quand le blurb est imprimé comme en bandeau sur le livre mettons en parallèle avec les bandeaux rouges quand on voit prix Renaudot quand les mentions de prix ou de reconnaissance dans le fond du milieu est-ce qu'il peut est-ce que ça ne joue pas en quelque sorte le même rôle quand le lieu d'inscription est similaire en fait moi ce que j'ai regardé aussi c'est une différence entre le site web et la couverture c'est sûr qu'on y va au plus court sur la couverture sur le bandeau évidemment et puis là tout dépendamment de la stratégie de l'éditeur chez Alto j'ai l'impression qu'on insiste beaucoup sur la narration sur la façon dont c'est écrit le style de l'écriture on ne verra pas un résumé de l'histoire ou du contenu donc on est très près de la forme on va souligner les traits poétiques ça je pense que ça va vraiment avec la ligne éditoriale de l'éditeur ici vraiment qui est propre à Alto donc ce qu'on souhaite c'est un peu pour ça la citation de Cadioli c'est en fait l'éditeur ce qu'il offre publiquement c'est ce qu'il souhaite mettre en valeur à propos de son catalogue je m'éloigne un petit peu de votre question mais c'est ça oui mais pour le le prix c'est sûr que il y a une espèce d'effet visuel ce qu'on va voir aussi avec les bleus ce qu'on voit aussi sur les jaquettes par exemple les quatre étoiles vont être reproduites aussi c'est un effet visuel c'est attirant mais c'est ça pour le contenu ce que je retiens le lecteur est souvent là on va parler au nous on va parler au tu on va dire engagez-vous dans cette lecture-là et c'est ce que Guevara dans son article elle a analysé le Penguin éditeur etc. et puis c'est ce genre de récurrence-là qu'elle avait qu'elle avait mentionné donc c'est vraiment on veut interpeller le lecteur c'est à l'impératif c'est le livre nous fait du bien c'est nécessaire à notre vie c'est vraiment ces récurrences-là rhétoriques qui sont soulignées ok on va s'arrêter ici pour cette discussion-là on va maintenant en parler